Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, Sisquok est devenu un véritable héros Un héros qui est forcé de se cacher La lune a déjà traversé le ciel par deux fois depuis qu'il s'est rebellé Et Sisquok doit toujours vivre dans la montagne Le commandant Monasterio a la rancune tenace, tu sais Attention, on a de la visite, ce sont des lanciers Non Regardez partout, ne laissez rien au hasard Sisquok n'est pas là, commandant Vous allez encore fouiller tout notre village pour rien Il n'est pas là, mon commandant Faites attention à votre posture, soldat Un ennemi qui se cache dans l'ombre pourrait vous attaquer par surprise Oh, commandant, ce Sisquok est vraiment insaisissable Et puis, un homme tel que vous, avec autant de responsabilités Doit avoir d'autres chats à fouetter, j'imagine D'ailleurs, je suis certaine que si ce pauvre bougre se cache C'est parce qu'il est terrifié Il doit trembler de peur devant le puissant commandant de Los Angeles Sans le moindre doute Ma réputation n'est vraiment plus à faire Je suis... Ça sent bon, ça Je peux ? Non Oui, je suppose que vous avez raison Nous perdons notre temps en cherchant le fugitif ici Lanciers, nous retournons à la caserne Préssé la cadence, bande de cornichons On aille chaud Vous ne pensez pas que nous sommes partis un peu précipitamment, commandant ? Effectivement, mon cher Il y a une raison à cela, figurez-vous Cette gamelle que le sergent Garcia a ramassée C'était un indice des plus précieux Selon vous, qui s'en est servi récemment, hein ? Soldat à demi-tour Retournons au village en silence Le fugitif est encore Ouais, vas-y, moque-toi Tu sais bien que Zoro ne me laisse pas l'occasion de dormir souvent ces derniers temps Nous le tenons Il est encerclé Arrêtez cet homme Ne le laissez pas s'échapper cette fois Sinon c'est vous que j'enverrai en prison Zizquok, retiens bien le nom du vaillant soldat qui va te capturer Le caporal Gonzales Pas de précipitation Suivez les ordres et de la discipline Revenez ici, descendez c'est un ordre Le fugitif ne peut se rendre qu'à moi, votre sergent Heureusement qu'on peut toujours compter sur la troupe du commandant monastériau pour tout faire capoter Lâchez-le, caporal Laissez-moi faire, je vous dis Éloignez-vous pendant que j'interpelle ce dangereux criminel Allez ! Non ! Il est à moi ! Je l'ai arrêté Zizquok Le gouverneur t'attend avec impatience à Monterrey Il t'a réservé une place de choix dans le pire bagne qui existe au Mexique Tu vas y passer le restant des jours à casser des caillots Non, c'est injuste Commandant, nous savons tous que la vengeance est mauvaise pour la santé Accordez-lui votre pardon Mon pardon ? Vous avez dû lire ça dans vos bouquins pour joli seigneuritas Retournons à la casère Un bon sort, un bon sort Monastériau va escorter Zizquok à Monterrey Il veut à tout prix l'envoyer au bagne Il faut l'en empêcher, sinon Zizquok ne reviendra jamais Je vais me rendre tout de suite à Monterrey Et j'irai voir le gouverneur, ce Don Parasol Quoi ? Mais grand-mère, c'est un voyage épuisant qui prend plusieurs jours Ma décision est prise Je ne vais pas laisser un guerrier choumache moisir dans un bagne Ce n'est pas le moment de rester assis sur notre derrière à compter les papillons, ma chérie Il faut agir Grand-mère Silence Mais va quand même chercher le costume de Zoro C'est utile Elle a l'air prête à dévorer Monastériau tout cru Alors voilà, je suis passé à la maison pour prendre un costume de rechange Comme ça, je serai quand même présentable devant Don Parasol Et tu penses que ce costume pourra nous aider à faire libérer Zizquok ? J'en suis sûr Tu vas voir Celui que j'ai choisi a certains pouvoirs magiques Ce palais devant nous est la résidence du gouverneur Veuillez rentrer Oh, Don Diego Vous avez parcouru tout ce chemin pour faire vos adieux à Zizquok ? Il sera sur le premier bateau en partance pour le bagne Pour l'instant, il n'est toujours pas à bord Don Diego, cher Seigneur et Tainez Quel bon vent vous emmène Votre Excellence Je viens vous demander de bien vouloir gracier notre jeune brave Zizquok Oh non, pas encore cette histoire ennuyeuse Cette affaire est déjà réglée Oh, beaucoup trop sucré Je ne servirai jamais ces petits flots à ma réception Moi, je les trouve délicieux Mais oui, vous avez tout à fait raison, sergent Ils sont délicieux Votre Excellence Ça fait un mois que Zizquok vit dans la montagne Tout seul Très loin de sa tribu et de sa famille Ne pensez-vous pas qu'il a déjà été suffisamment puni comme ça ? Non Je vous rappelle que ce sauvage a osé attaquer un officier de l'armée de sa majesté Donc il mérite de finir au bagne Gouverneur, seul votre pardon nous permettra à tous de vivre à nouveau en paix Oh, ça suffit, t'aisez-vous Oh, silence ! Je ne veux plus jamais entendre parler de ce Sissou Mais pourquoi ont-ils toujours des noms imprononçables ? Il y a des choses plus importantes dans la vie J'ai une réception dans deux jours et rien n'est prêt Oh, c'est une catastrophe Je fais d'orribles cauchemars toutes les nuits Des cauchemars ? J'ai la solution idéale à votre problème, votre excellence Veuillez accepter de la part de la nation Chumash cet attrapeur de rêve qui veillera sur votre sommeil J'ai horreur des diableuriers indiennes Elles portent toujours malheur Vous n'avez rien à craindre, votre excellence Non seulement grâce à lui, vous n'aurez plus aucun cauchemar Mais en plus, cet attrapeur de rêve vous aidera à organiser une réception extraordinaire que les gens n'oublieront jamais C'est vrai ? Oui, je m'en porte garant Mais évidemment, en échange, nous devrons trouver un moyen d'apaiser les esprits en rendant un vaillant guerrier à la tribu Chumash Comme Sisquok, par exemple Attendez, vous ne pouvez tout de même pas... Bien entendu, Sisquok présentera des excuses publiques au commandant C'est normal Oh, mille fois merci, Don Diego Relâchez immédiatement cet homme Mais s'il ose recommencer Le commandant Monasterio aura le droit de le bannir à jamais Je vous présente mes excuses, commandant Monasterio Mais... mais... C'est une plaisanterie, je rêve Merci, merci beaucoup Merci, mes amis C'est... c'est impossible C'est ridicule Il ne faut pas le laisser partir Je t'accompagne Il va nous falloir beaucoup de bois pour le feu również Tu vois, mon ami Il sera là ? Je t'accompagne C'est knew Il C'est mieux Il va bien Il peut soit Il Pas de doute, ces traces filent tout droit vers Monterrey Si on ne les rattrape pas en vitesse, mon astério va se débrouiller pour envoyer six quoi qu'aux bagnes Chevauchée comme le vent, une vieille femme comme moi ne fera que vous ralentir dans votre poursuite Je vais chanter pour implorer les esprits de vous protéger Vas-y Diego, nous on va les retenir Que la fête commence Personne ne monte à bord, les ordres sont très clairs Mais caporal, j'ai promis à ma grand-mère de me renseigner auprès du commandant mon astério pour savoir si quelqu'un avait aperçu six quoi qu'il a disparu tout à coup et grand-mère est vraiment très inquiète Señorita de la Vegas, alors quelle surprise Quoi ? Don Diego n'a pas daigné se joindre à vous ? Il est allé trouver le gouverneur, nous sommes à la recherche de six quoi qu' Votre indien est sur le point de lever l'encre pour un long et insupportable voyage à fond de calme à destination du pire bagne du Mexique Qu'est-ce que vous voulez dire ? Le gouverneur a donné son pardon ? Si, il renonçait définitivement à se rebenner mais voyez-vous il vient d'être à nouveau condamné pour avoir osé insulter le gouverneur ou était-ce pour vol de cheval ? Je ne me souviens plus Oh non commandant, on a procédé à une arrestation à binaire Euh non, c'était quoi déjà ? Ah oui, arbitraire, c'est le mot que vous avez utilisé Oh mais alors ça change tout, ça veut dire que six quoi n'a rien fait de mal et qu'il doit être libéré N'est-ce pas raison commandant ? Garcia, vous êtes de corvée de crotin pendant tout un mois Commandant, laissez-moi au moins aller parler un peu à six quoi Non, fort malheureusement, ce navire met les voiles, il apparaît d'une seconde à l'autre et nous devons donc retirer la passerelle sur le champ Attendez Alors comme ça on quitte la Californie sans même prendre la peine de dire au revoir Oh mon dieu, c'est cet affreux Zorro Zorro, toi aussi tu mérites de finir tes jours au bagne L'anciers saisis, c'est cette âme À vos ordres, à l'ordre D'accord On peut les chelets de fuir Oh non Haltes cher ron Oh Señorita de la Vega, qu'est-ce qui vous arrive ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Des selles ! Un éventail ! N'importe quoi, vite ! Oh non ! Non ! Seigneurita ! De l'eau ? De l'eau ! De l'eau à boire ! Oui, je vous en apporte tout de suite, Seigneurita ! Tenez, l'eau ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous ne pouvez pas entrer là, ce sont les ordres du commandant ! Autre volontaire pour un petit bain de minuit ? Oh ! Est-ce qu'il pleut des bouteilles ici ou quoi ? Tiens, tiens, une petite fatigue ! Non ! Non ! Je ne peux pas vous laisser voir votre ami ! Regardez ! C'est Sixquank ! Il vient de manger ! Il s'enfuit à la nage ! Quoi ? Où ça ? Je ne vois rien du tout ! Ça recommence ! Oh ! Oh non ! Non ! Non ! Je suis là-haut ! Je veux dire ici ! Je finirai par l'avoir ! Mal, tesoro ! Où est Sixquank ? Il n'est pas dans la cale ! Non, il n'y est pas ! Nous l'avons caché dans un endroit secret et vous ne deviendrez jamais où ! Commandant ! Cet indien-là ! Sixquank, il n'est pas dans la cale ! Bah oui, évidemment qu'il n'est pas dans la cale, sergent, puisqu'il est à bord de la Santa Clara ! Le navire à Bac est en train d'apporter... Mettez-vous, imbécile ! Merci pour ce précieux renseignement, caporal ! Zoro ! Zoro ! Oh, il est rudement doué ! Je te conseille de bien la regarder, ta chère et merveilleuse Californie natale, parce que tu ne la reverras plus jamais ! Excusez-moi, c'est bien ici la croisière gratuite pour le Mexique ? Moi, j'ai toujours rêvé de visiter les pyramides ! Zoro ! Est-ce que tu es venu prendre une leçon d'escrime auprès du plus grand maître d'armes du Nouveau Monde ? Sans blague, c'est vous le plus grand maître d'armes des environs ! Ah, je vois ! Ça explique pourquoi les lanciers sont aussi nuls à l'épée ! Quoi ? Tu te moques de moi ? Regarde ! Attrapez-en ! Plus un geste ! Tu entends ? Je te défends l'accrocher du prisonnier ! Quoi ? Même pas un petit peu ! Et si j'avance comme ça ? J'ai trois ! Hop ! Hop ! Hop ! Cette fois, il essaie ! Non ! Ok ! Je le veux tout à moi ! Encore faudrait-il m'attraper d'abord, maestro ! Je vous en débarrasse ! Ça risque de vous gêner pour la descente ! Attends ! Attends ! Je vais voir ! Je vais te montrer qui est le meilleur à l'épée ! C'est moi que vous cherchez ! Wow ! Impressionnant ! Oh ! Quelle belle botte ! Très élégante ! Ayez la gentillesse de me la remontrer ! Félicitations ! Je suis très impatient de voir le bouquet final ! Ça alors ! C'est vraiment original comme attaque ! Oh non ! Soldat ! Eh ! Ah ! Je perds ! Je me perds ! Je ! Sauve-toi, Tishquok, plonge vite et rentre à la nage Merci à toi, Zoro Tu ne perds rien pour attendre Espèce de lâche, je t'interdis de t'enfuir Reviens être pas toi comme un homme Je suis toujours là Je veux descendre À vos ordres, maestro Non Laissez-moi tranquille Je suis soulagé que tu te sois échappé Diego, mais où étais-tu passé mon garçon ? J'étais coincé au palais J'ai dû attendre des heures avant d'obtenir une audience auprès du gouverneur Et tout ça pour apprendre finalement que Tishquok avait déjà été libéré par ce mufle de Zoro Zoro et moi, on a battu toute une armée de soldats Oh, ça c'est vraiment injuste Je rate toujours le spectacle, il n'y a rien à faire Zoro doit sans doute savoir que tu détestes la violence sous toutes ses formes Et comme c'est quelqu'un de très attentionné Il attend que tu t'en ailles avant de frapper ses adversaires Oui, grand-mère, c'est la seule explication Ha 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 ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! C'est absolument magnifique. Elle met en valeur votre silhouette de jeune homme, votre excellence. Eh bien, je fais de mon mieux pour rester en forme. Los Angeles grandit de jour en jour et la ville a besoin d'un maire pour la diriger. Mon cher époux, Don Lewis, est le candidat idéal pour ce poste. Dans ce cas, vous serez sans doute ravis de l'apprendre, chère Isabella. J'ai l'intention de nommer un maire. J'ai décidé que ce serait Don Alejandro de la Vega. Quoi ? Un choix judicieux, non ? Plus vite que ça, vous deux ! Dépêchez-vous ! Je ne vous pète pas pour vous tourner les pouces ! Inès ? Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Non. Moi, je m'appelle Rosa. Veuillez m'excuser. Je suis très maladroite. Ça m'arrive tout le temps, j'y peux rien. La ressemblance est extraordinaire. C'est le portrait tout craché d'Inès de la Vega. Voici l'occasion que j'attendais depuis si longtemps. Je viens tout juste d'arriver de Mexico et je suis à la recherche d'un emploi. Je sais lire et écrire. J'ai reçu une bonne éducation. Je suis prête à faire n'importe quoi. N'importe quoi ? J'ai peut-être du travail pour vous. Quelque chose d'un peu spécial, un rôle pour une comédienne. Il s'agit de faire une petite force à quelqu'un que je connais. Oh, chic ! J'ai toujours adoré jouer la comédie. Admirez ça. Excusez-moi. Je suis navrée. Ça m'arrive tout le temps. Aucune importance, ma chère Rosa. Maintenant, en route. Vous et moi allons faire un peu de shopping. Cette robe me va à merveille. Je vous remercie beaucoup, Donia et Isabella. Les gens que vous croiserez vous appelleront Inès. Alors souvenez-vous qu'il ne faudra surtout pas avoir les surprises. Avez-vous les documents que je vous ai donnés tout à l'heure ? Oui, ne vous inquiétez pas. Je sais exactement ce que je dois faire avec ça. J'ai tout bien retenu. Oh, et quoi qu'il arrive, tâchez de parler le moins possible. Est-ce que c'est clair ? Oui, très clair. On se retrouve dehors tout à l'heure. Séparons-nous maintenant. Il ne faut surtout pas qu'on nous aperçoive ensemble. Non ! Bonjour, Seigneurita de la Vega. Je ne pourrai jamais recevoir assez... Excusez-moi, Seigneur. Je vous remercie. Seigneurita Inès, vous avez fait tomber quelque chose. Qu'est-ce qui lui prend tout à coup ? Commandant ! Commandant ! Commandant mon astérium ! Bonjour, Commandant mon astérium ! Que nous vaut l'honneur de votre visite ? Don Alejandro, je vous informe que vous et votre famille êtes en état d'arrestation pour haute trahison. Quoi ? Mais c'est totalement ridicule ! Je suis terriblement désolé, Don Alejandro. Et lui ? Laissez tomber, ce n'est pas un Dela Vega. Et maintenant, allez chercher Don Diego. Non ! Commandant, vous n'avez pas le droit de l'arrêter. Mon père n'a rien fait de mal. Oh, c'est vous qui dites ça. Seigneurita Inès, il me semble que vous avez perdu ceci ce matin devant la caserne. Quoi ? La caserne de Los Angeles sera attaquée ce soir à la tombée de la nuit. Et le commandant mon astérium sera mis au fer, etc., etc. C'est un complot dirigé contre l'armée de sa majesté. Non ? Mais ce n'était pas moi ? Je vous en prie, commandant. Mais enfin, vous n'êtes pas sérieux. Ça suffit, arrêtez de mentir. Tout le monde a vu votre fille. Et le document est signé de votre propre main Don Alejandro. Jetez-les en prison ! Je vous défends de me toucher. Oui, d'accord, tu as raison. Tâchons d'abord de comprendre ce qui se passe. Il n'y a personne ici. Vous deux, montez à l'étage. Caporal, jetez un coup d'œil aux écuries pendant que moi, je... Je vais profiter de l'occasion pour inspecter la cuisine de Donia Maria. Et maintenant, Rosa, vous allez sagement rester ici jusqu'à ce que je revienne vous chercher. Est-ce que c'est clair ? C'était pas une farce, en fin de compte, n'est-ce pas, Donia Verdugo ? Vous devez mijoter quelque chose de louche. Sinon, vous ne m'obligeriez pas à rester dans cette vieille cabane abandonnée au fond des bois. Rassurez-vous, vous n'avez rien à craindre, ma chère Rosa. Comme je vous l'ai déjà dit. Oh, mais j'ai la nette impression que c'est pas moi qui ai quelque chose à craindre. C'est vous, n'est-ce pas ? Si j'allais raconter en ville ce que j'ai fait pour vous devant les soldats... Mon Dieu, et pourquoi feriez-vous cela, ma très chère Rosa ? Je pourrais aussi ne rien faire du tout, si vous me donniez un bon gros sac rempli à ras-bord de pesos au moins grands, comme ça ! Oh, comptez sur moi, vous aurez ce que vous méritez. Il n'y a personne ici non plus. Hum, qu'est-ce que c'est délicieux ! Oh, oh ! Oust ! Fichez tout de suite le corps de ma cuisine, sergent ! Vous pensez vraiment que Don Diego s'est caché dans une de mes casseroles ? Oh, 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 oh ! Eh bien, moi j'ai fouillé toutes les ailes du... Nous n'avons pas trouvé Don Diego de la Vega, sergent. Moi non plus ! Bon, ça suffit comme ça. Don Diego ne doit pas être ici. Retournons à la caserne. Oh, merci, ça c'est gentil, Doña Maria. Ah, pas de touche ! Ça c'est pour Don Alejandro et la jeune signoreta Inès. Quand vous leur donnerez, j'espère pour vous que la marmite sera encore pleine. Bernardo, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons prouver que mon père et Inès sont innocents. Hum ? Tu as raison. Mon astério est tout à fait capable de raconter n'importe quel mensonge pour se débarrasser de notre famille. Mais pas les habitants de Los Angeles. Donc c'est à eux qu'on devrait demander ce qu'ils ont vu. C'est vraiment dommage qu'une belle jeune fille comme vous finisse ses jours au bagne. À moins que je vous rende la liberté sur le champ si vous acceptez de devenir la Signora Monastério. Je préfère encore de loin les travaux forcés. Vous allez me le payer cher, Signorita. Très cher ! Oh, ma pauvre petite fille. Courage, ne perdons pas espoir, père. Nous allons nous en sortir. En la présence de son excellence, notre très honorable et très respectable gouverneur de Californie, Don Esteban Parasol. Les accusés d'en aller rendre gros De La Vega, sa fille Inès, ainsi que son fils Diego, sont reconnus coupables des crimes de haute trahison, de conspiration envers la couronne, de troubles à l'ordre public, d'outrage et de rébellion, de diffamation et d'agression envers un officier de sa majesté. En conséquence de quoi ? Tous les biens appartenant à la famille des De La Vega sont dorénavant confisqués. Don Alejandro, Inès et Diego De La Vega sont condamnés au bagne et aux travaux forcés à perpétuité. Mais Votre Excellence, nous sommes innocents ! Silence ! Les traîtres n'ont pas le droit à la parole. Don Alejandro, j'avais une telle confiance en vous. Je suis extrêmement déçu. Mais comment on tombeau la sérieux ? Ne vous inquiétez pas, Votre Excellence. Je vais rapidement capturer le fugitif Diego De La Vega et grâce à moi, ces infâmes ennemis de la Californie seront tous derrière les barons ! Oh là ! Ça me donne faim, moi, ces émotions ! Mais Carlos ! Et c'est à ce moment-là qu'Inès a fait tomber des papiers en passant devant la caserne. Ensuite, elle est partie en courant tellement vite qu'elle s'est cassée la figure. Et pas qu'une fois, mais deux fois ! Ça, ça ne lui ressemble pas du tout. Carlos ! Oh ! Oh ! Don Diego ! Oh ! Don Diego est ici ! Oh ! Oh ! Capturez cette robe ! Mais enfin rendez-vous, Don Diego ! Sinon, vous risquez de vous faire mal ! Oh ! Oh ! Oh ! Ne partez pas, Don Diego ! S'il vous plaît, Don Diego, revenez quoi ! Diego ! Diego ! Oh ! Oh non ! Pas mes délicieuses petites saucisses ! Alors, Sergent, ça vous fera 5 pesos. Et encore, c'est un prix d'ami. On avante en allo ! Si vous n'aviez pas laissé Don Diego filer entre les doigts ! Le commandant ne nous aurait pas mis de corvée de ronde d'huile caporale Moi ? Mais c'était pas moi qui l'ai... Mais quand je pense qu'il y a la place on pourrait tranquille assis chez Carlos A déguster ses délicieuses tortillas Il y a une nouvelle recette à ce qu'il paraît Tout le monde dit qu'elles ont un goût de... Zorro ! Ces tortillas ont un goût de Zorro ? Non, là, c'est Zorro ! Zorro, vous voyez des Zorro partout, sergent Zorro ! Oh, pauvre de moi, je meurs tellement faim que j'en ai des hallucinations Quoi ? Le document qui accuse ma famille est un faux, ça crève les yeux Oui, mais la fausse Inès a quand même réussi à convaincre tout le monde Qui est-elle vraiment ? Et pour qui travaille-t-elle surtout ? Il faut trouver le moyen de forcer nos ennemis à se démasquer Il est temps de passer à l'action et de libérer les prisonniers Vous savez bien que nous sommes innocents Vous ne pouvez pas rester là sans rien faire Pendant qu'ils envoient mon père et ma soeur au bagne Nous aimerions beaucoup pouvoir vous aider, Diego Mais nous devons aussi penser à nos familles Nous les mettrions en danger si nous nous opposions au gouverneur et au commandant Don Alejandro est un vieil ami à moi Et je ne l'abandonnerai jamais, quoi qu'il arrive Moi non plus Ouf, j'ai bien cru qu'on allait se retrouver tout seul Et si nous invitions le gouverneur et ce cher commandant à une petite réception chez nous ? Il vous sera beaucoup plus facile de libérer votre famille s'il y a moins d'hommes à la caserne Excellente idée, ma chérie Donia Isabella, je ne sais pas comment vous remercier Oh, ce n'est pas nécessaire Écoutez-moi bien Ce soir, à la tombée de la nuit Vous irez dans une des chambres de l'auberge de Los Angeles Et vous y resterez caché Absolument personne ne doit vous voir Je serai sur la place dès l'aube Quand vous me verrez ouvrir mon ombrelle rouge trois fois Vous montrez sur le balcon Et vous tirerez en l'air en faisant semblant de viser le gouvernement Don Parasol Ne vous inquiétez pas Il n'y aura qu'un claquement de poudre, c'est une balle à blanc Et bien entendu, ce n'est pas vous que les soldats se mettront à chercher Inutile de m'expliquer, j'ai déjà compris Ils chercheront Inès de la Vega Je ne sais pas ce qu'ils vous ont fait Mais vous avez l'air vraiment de détester cette famille Mais ça ne me gêne pas Tant que je suis généreusement payée Car dans le cas contraire Je vous assure que vous toucherez beaucoup d'argent, Rosa Vous avez peut-être quitté le Mexique comme une pauvresse Mais vous y retournerez comme une véritable princesse Oh, ça recommence Oh, je suis désolée J'accepte avec plaisir, mes chers amis J'adore les réceptions À Monterey, nous avons de merveilleuses soirées Bernardo, je trouve ça étrange que Donia Verdugo veuille nous donner un coup de main Ouvre l'œil, méfie-toi On ne sait jamais Attention ! Messieurs, libérez immédiatement les prisonniers Mais c'est Zoro ! Zoro ! Oh, mais non Gonzales Pas la peine de vous déranger C'est rien, c'est juste une hallucination Oh non, c'est Zoro ! Il m'a fait un Z Tout le monde a bien vu que c'était Zoro, sergent Mais pourquoi il m'a pas fait un Z à moi ? Une autre fois, caporal Je vous promets que je ne vous oublierai pas Je jette l'éponge Les soldats de sa majesté sont trop malins pour moi Mais je reviendrai bientôt Lancier, capturez-le ! Poursuivez-le ! Ne le laissez surtout pas nous distancer ! Bravo, bon travail Bernardo Heureusement pour nous que Zoro est dans notre camp Hein ? Luis, vous êtes toujours là pour moi Vous auriez fait la même chose à ma place, Alejandro Dépêchez-vous, il faut vous trouver un endroit sûr J'ai vu Bernardo, il m'a prévenu Merci, Taina Sais-tu où est Diego ? Il se cache, mais il trouvera bientôt les vrais coupables Hein ? Les prisonniers ont disparu Et qu'est-ce qu'on fait pour Zoro ? Où est-ce qu'il est passé ? Aïe ! Oh là ! Maudit tonneau ! Cette casserne est une véritable passoire Nous finirons par capturer à nouveau les fugitifs, votre excellence Et en plus, j'ai été obligé d'interrompre mon petit déjeuner Le chocolat doit être froid maintenant Zoro ! Arrêtez-le ! Mais enfin, commandant, je viens de sauver la vie du gouverneur Vous pourriez me remercier ? Regardez, sur le balcon, c'est Inès de la Vega C'est elle qui vient de tirer Oui, je l'ai vue ! Allez, c'est cela ! C'est elle qui a tiré sur le gouverneur Tiens, laissez-moi ! Allez, il y a juste un petit poil plus haut ! Impressionnant ! En avant ! Ils sont derrière nos verges ! Je l'ai vue ! Dégasez-moi ça immédiatement ! Ils sont là ! Ils sont là ! Capturez Zoro ! Il n'est pas Inès de la Vega, commandant ! Non ! Zoro, ça veut ! Zoro ! Mais enfin, qu'est-ce que vous attendez sur ça ? C'est pas comme si je savais voler, mon commandant ! Et justement, c'est le moment d'apprendre ! Oh non ! Adios, commandant ! Je pense que vous et la signorita avez beaucoup de choses à vous raconter ! Nous tenons enfin notre criminel ! Cette fois, vous n'échapperez pas à la prison, signorita de la Vega ! Attendez ! C'est moi, Inès de la Vega ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Cette femme n'est qu'une vulgaire menteuse ! Elle s'est fait passer pour moi, dans le seul but de faire accuser ma famille de trahison ! Magigo ! Oui, c'est vrai ! Ce n'est pas ma sœur qui a fait tomber le plan de la conspiration devant la caserne, commandant ! C'est elle ! Non ! C'est moi, l'aubre à Inès ! Non, c'est faux ! C'est moi, Inès ! Non ! C'est moi ! Commandant, je vous jure, vous devez me croire ! J'ai souvent eu le privilège de danser avec Inès de la Vega ! Elle est d'une agilité à toute épreuve ! Arrêtez cette usurpatrice ! À vos heures, votre excellence ! Entre nous, j'ai toujours su que vous étiez innocents, Don Alejandro ! N'est-ce pas, commandant ? Euh, oui ! C'est à cause d'elle ! C'est elle qui m'a engagée pour que je joue cette comédie devant tout le monde ! Oh ! Mais c'est absurde ! Pourquoi diable aurais-je fait ça ? Les de la Vega sont des amis très proches ! Inès est comme une petite sœur pour moi ! Cette accusation est sans fondement, votre excellence ! Doña Isabella est une amie des plus loyales et d'une honnêteté sans pareil ! Ça, c'est fait ! Nous mènerons une enquête pour décortiquer votre misérable complot ! Et maintenant, en pressant ! Vous avez encore fait preuve d'un courage extraordinaire, votre excellence ! C'est tout naturel ! Je ne fais que mon devoir ! Je dois partir à présent ! Et j'avoue que sans un maire pour me représenter, je suis inquiet pour l'avenir de Los Angeles ! Et c'est donc vous que je nomme à ce poste Don Alejandro ! Je suis profondément flatté, Don Esteban, mais... Mais peut-être qu'un choix plus judicieux consisterait à nommer Don Luis Verdugo ! C'est un honnête ranchero dont le seul désir est de servir les habitants de notre bonne ville ! Bon ! Qu'il en soit ainsi, alors ! À dater de ce jour, vous êtes donc officiellement nommé maire de Los Angeles, Don Verdugo ! C'est un grand honneur, votre excellence ! Merci, mon ami ! Longue vie à Don Luis Verdugo ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Elle s'en sort encore une fois ! Et comme d'habitude, on ne peut rien prouver contre elle ! Soyons un peu patients ! Un beau jour, on pourra ! Longue vie à Don Luis ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Tous à la taverne pour faire ça ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Est-ce que vous attendez quelqu'un, Don Diego ? Oh, bonjour, sergent ! J'attends la diligence, à vrai dire ! Figurez-vous que j'ai commandé une édition originale de Don Quichotte à un collectionneur de Mexico ! C'est un livre vraiment très ancien ! Il a plus de 200 ans, mais il est en excellent état ! J'ai hâte de le tenir entre mes mains ! Oh ! Désolé, Don Diego, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer ! La diligence en provenance de Basse Californie ne va malheureusement pas arriver aujourd'hui ! Oui, je sais ! Je sais, c'est terrible ! Et si on allait se remonter le moral en buvant un bon grand bol de chocolat chaud ! Oh ! Carlos ! J'aimerais beaucoup pouvoir vous dire quand la diligence va arriver, Don Diego, mais... Mais c'est un secret ! Vraiment, sergent ? Chut ! Allons, allons, sergent ! Je suis parfaitement capable de garder un secret ! Je n'ai pas le droit de vous le dire, Don Diego ! Ordre du commandant ! C'est vous, Donia Verdugo ! Aucun serviteur n'est venu m'ouvrir ! Je me suis donc permise d'entrer, seigneur ! Je vous connais ! Vous n'êtes pas du genre à faire des visites de courtoisie, alors je vous écoute ! Que voulez-vous ? J'ai besoin de votre aide, Don Rodrigo ! Pour attaquer la diligence qui doit bientôt arriver de Basse Californie ! Ha 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 ! Et pourquoi fraîche une chose pareille ? Parce qu'elle transporte une véritable petite fortune en liquide. D'après mes informations, le convoi devrait arriver à Los Angeles dès ce soir. Ou demain, au plus tard. Vous et vos hommes exécuterez ce travail dans lequel vous êtes passé maître. Et ensuite, nous n'aurons plus qu'à nous partager le bulletin. Puis-je savoir comment vous avez découvert tout ceci ? Rien de plus simple. Une grande partie de l'argent en question appartient à mon époux, Don Luis. Ha 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 ! Donia Isabella, vous êtes prête à voler l'argent de votre propre mari ? Écoutez, je dois trouver le moyen de financer sa carrière politique. Los Angeles a absolument besoin d'un maire, un homme capable de développer la ville. Mais mon pauvre Luis est bien trop naïf. Et donc, il me faut un petit peu d'argent pour l'aider. J'avoue apprécier grandement votre audace, Donia Isabella. Je vous assure, mais je ne suis pas intéressé. Quoi ? La rana ! Le dentiste ! Oui, patron ! Veuillez raccompagner Donia Verdugo jusqu'à l'entrée. Je ne voudrais pas qu'elle soit forcée d'ouvrir la porte elle-même une seconde fois. Comment osez-vous me traiter ainsi ? C'est une honte. Personne ne m'a jamais parlé sur ce ton. Ne vous approchez pas. Qu'est-ce que c'est ? Forte récompense pour la capture du pirate Rodrigo Malavita ? Malavita ? Tiens, tiens, tiens. Alors comme ça, vous avez été pirate ? Ça suffit. Rendez-moi ça tout de suite. Ça doit remonter à très longtemps, je suppose, si le commandant Monasterio n'est pas au courant de cette affaire. Mais peut-être que quelqu'un devrait l'avertir. Un, deux, trois. Gardez la cadence. Et demi-tour à gauche. Gauche. Un, deux, trois. Gardez-toi à droite, droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Gonzales, votre incompétence est complètement incompétente. Vous avez beaucoup à apprendre. Regardez ça et faites bien attention. Compagnie, à la soupe. Oh, ça... Mais c'est mon épée. Merci beaucoup, Bernardo. Commandant. La nuit dernière, un ranchero avait une diligence en provenance de Basse-Californie. Faire halte à l'auberge de Pueblo San Cristobal. Excellent. S'ils se sont arrêtés pour la nuit, ça signifie que le coffre rempli de peçon s'arrivera demain. Rompé. Un coffre rempli de peçon s'amuse. Maintenant, je comprends parfaitement pourquoi le sergent Garcia ne voulait rien me dire tout à l'heure. Je connais le cocher de la diligence. Il lui arrive souvent de s'arrêter à l'auberge pour changer de chevaux. S'il décide de voyager une nuit, il y a de fortes chances qu'il atteigne le San Jose ce soir. Je vais proposer de l'escorter. L'argent a la fâcheuse tendance d'attirer les bandits. Qu'est-ce que tu en penses, Bernardo ? Antonio ? Mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez ici ? Qu'est-ce que vous voulez ? Votre main. Comment pourrais-je épouser quelqu'un comme vous ? Vous avez la mémoire courte ? Avez-vous déjà oublié que votre père, Don Rodrigo, essayait de se débarrasser de Diego ? Vous avez ma parole. Je n'ai pas participé au complot, je vous le jure. Mais vous avez effacé les traces qu'il accusait. Si vous voulez que je vous pardonne, ne soyez pas pressé. Je le ferai quand il neigera dans la vallée de la mort. Je sens déjà un froid polaire m'envahir. Bonjour, Donia Isabella. Voyez qui est là, le fils du pirate lui-même. Oh mon Dieu, vous voulez dire que vous n'avez jamais vu cette affiche ? Votre père est un ancien pirate dont la tête était mise à prix. A l'époque, il était connu sous le nom de Malavita. C'est... non, c'est impossible, enfin. Et pourtant si, c'est votre papa. Et si vous ne voulez pas que j'aille tout de suite le dénoncer aux autorités, vous devrez attaquer la diligence. Pour moi. Moi ? Faire le seul travail pour vous ? Jamais. Décidément tel père, tel fils. Est-il vrai que vous avez été pirate ? Répondez, père. Qu'est-ce que tu racontes ? Il paraîtrait que notre nom de famille est Malavita, et non pas Malapensa. Ce ne sont que des mensonges, des rumeurs. Non, c'est vous qui mentez, père. Donia Isabella vient de me montrer un avis de recherche. Bon, d'accord. Tu m'as démasqué. Mais de quoi te plaques-tu au juste ? Je t'ai tout donné, je t'ai élevé comme un prince. Tu n'as jamais manqué de quoi que ce soit. Mais vous avez tout gâché avec vos mensonges, jusqu'à mon mariage avec Inès de la Vega. Oh, écoute, tout ça, c'est du passé. C'est terminé. Pensons au présent. Nous devons partir. Donia Verdugo va me dénoncer à mon astériau. On va rassembler tout l'argent disponible, commettre un dernier coup sensationnel, et disparaître. On reprend la mer, et nos bonnes vieilles habitudes de pirate. J'en ai trop entendu. Oui, on a tout compris, patron. On est complètement grillés dans la région. Alors du coup, avant de filer à l'anglaise, autant en profiter pour se remplir les poches. Exactement. Nous allons attaquer la diligence juste avant Los Angeles. Le garde sera fatigué et se croira tiré d'affaires. Ce sera le moment idéal pour foncer sur notre emploi. Est-ce que ça veut dire qu'on travaille pour Donia Verdugo, alors ? Mais bien sûr que non, trimabécile. Ça veut dire que nous travaillons pour moi. Comme autant, on était d'affredire. Comme le temps passe vite, je dois aller me préparer pour escorter la diligence. Et qui sait, avec un peu de chance, de méchants bandits vont l'attaquer. Ça, ce serait amusant. On t'accompagne. Non, 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 non. C'est hors de question. C'est bien trop dangereux. Oh, et si jamais il y a une dizaine de bandits, qu'est-ce que tu feras ? Tandis que si on vient avec toi, tu pourras leur jouer un tour de passe-passe en leur subtilisant le coffre. D'accord, petite sœur. Tu peux me donner un coup de main. Pour cette fois seulement. C'est vraiment trop généreux de la part du Grand Zorro. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Oh, et si ce coffre est bel et bien rempli de pesos, vous devez transporter une véritable fortune. C'est humain, c'est humain ! Arrête ! Calmez-vous, je ne suis pas venu vous dévaliser. Cochez au triple galop. Allez, allez ! Oh, ça risque d'être vraiment épuisant. Va falloir tout leur expliquer. Je suis là pour vous protéger. Ne l'écoute pas, fonce, cochez. Quelle horreur ! C'est cette horrible hors-la-loi de Zorro En tout cas, je vous préviens, Seigneur Zorro Si jamais vous nous attaquez, vous le regretterez Les gens tremblent d'avance Regardez, mes cavaliers Ils sont loin derrière nous, mais ils gagnent du terrain Oh non ! C'est sans doute des bandits de grand chemin Je sais que vous transportez de l'argent Si ces hommes sont bien des bandits, ils vont vouloir s'en emparer Vous feriez mieux de me le donner ? Bah voyons ! Donc vous disparaissiez avec, c'est ça ? Ne l'écoutez pas, soldat ! Si vous cachez votre argent sur notre carriole, vous pourrez continuer sans risque jusqu'à Los Angeles J'ai des ordres stricts ! Je suis pas censé confier notre cargaison à qui que ce soit Faites ce qu'elle vous dit et laissez-moi conduire la diligence jusqu'en ville Je vous assure que je vais l'en faire voir Oui, d'accord D'entendez ! L'intelligence ! Plus vite ! Plus vite ! Ouais, on les a eus ! Ouf ! On a eu de la chance Messieurs ? C'est Zorro ! Ce sale voleur essaie de nous barboter notre argent ! Ah ah ! À deux contre un ! Ça alors, mon vieil ami le dentiste ! Je vous signale au passage que j'ai déjà vu votre visage Pousse-toi, Freddy ! Mais toi, lâche-moi ! Salut patron ! Les abyssées ! On se fait rouler ! Y'a pas d'argent ! Comment c'est possible ? C'est beau ! Ne faites pas attention à moi ! Je ne fais que passer ! Seigneur S ! Je vous remercie ! Bon travail, Tornado ! Au revoir ! Et bon voyage ! Oui ! Mais ne restez pas plantés là comme des cactus ! Rattrapez-le ! Banque d'ahurie ! Ben, patron, il faut savoir se faire une raison dans la vie On a échoué et vous, vous êtes cuit Alors nous, on préfère nettement mettre les voiles tout de suite Ça n'a rien de personnel, patron On vous aimait bien, vous savez Même si vous êtes du genre radin Et que vous nous avez tapé sur la tête assez souvent Très bien, affichez le Coran Sans moi, vous n'êtes rien Et ne revenez pas me voir en plandichant, ta dingue gras Je ne vous reprendrai jamais à mon service Mes amis, peut-être que ce Zorro n'est pas aussi méchant qu'on le dit après tout Grâce à lui, nous avons toujours le coffre À mon tour maintenant Bernardo ! Bernardo ! Espèce de brute ! Je vais vous apprendre à vous attaquer à mes amis, vous allez voir Regarde ! Je me rends compte que ça sera très difficile de me pardonner cette fois Mais je tiens à vous dire que je suis sincèrement désolé Ça suffit, arrêtez, tisez-vous, ne m'embrouillez pas ! Ma tête ! Quoi ? Vous emportez tout ? Adios, Señorita Vous vous battez comme une lionne Comment osez-vous me faire des compliments dans une situation pareille, sale voleur ? Bon, écoutez-moi tous, j'ai le regret de vous dire que la diligence qui transportait l'argent a été lâchement attaquée Oh, quel cauchemar ! Tout l'argent que je possédais était dans la diligence Ils ont tout pris, tout l'argent a disparu Si le dentiste faisait partie de la bande de voleurs, il y a fort à parier que l'autre cavalier travaille aussi pour mal à peine ça Je fonce à son hacienda et avec un peu de chance, je pourrai découvrir où est l'argent volé Le cavalier était masqué Il a dit que cette fois, il me serait très difficile de lui pardonner Aucun doute, c'est ce fourbe d'Antonio qui nous a attaqué Il l'aura voulu Ah, tu as l'argent ! Je suis enfin fier de toi, mon fils Voici tout ce qui me reste de mon ancienne vie de pirate Nous devons disparaître et l'argent que tu as volé va nous y aigner J'avoue que j'avais une grosse somme d'argent à bord de cette diligence Mais ce doit être encore pire pour les braves gens qui ont perdu les économies de toute une vie Ce que je ne comprends pas, c'est que c'était un convoi secret Ce qui signifie que quelqu'un a dû avertir les voleurs C'était moi ! Mais j'ai été forcée Quand j'ai découvert que Don Malapensa était un pirate Il m'a menacé pour m'empêcher de révéler son secret aux autorités Pour sauver ma vie, je lui ai donné des informations sur le convoi Oh, Louis ! Je suis tellement désolée Si Malapensa était un pirate, il y aurait un avis de recherche contre lui Et je serais forcément au courant Oh, mais c'était il y a très longtemps et dans une autre région du monde, commandant Voyez vous-même Ah ! García ! Vous genre de commandant ? Rassemblement ! Bonjour, seigneur S Oh, est-ce que les rats s'apprêtent à quitter le navire ? Allez-y, partez devant père Je vais m'occuper de lui d'abord et je vous rejoindrai plus tard Oh, oh ! Quelle épée impressionnante Ah ! C'est un or ! C'est mal à peine, ça ! Arrêtez-le ! À vos ordres, commandant ! On attaque ! On va le rattraper ! Un petit cadeau, messieurs ! Oh, c'est merveilleux ! Il me pleut de l'argent ! De l'or ! Oui ! Là ! Des pièces d'or ! Pardon ! Soldats, poursuivez le fugitif ! Vous êtes doué, seigneur Mais pas assez rapide Et maintenant, dans la famille Malapensa, il me faut le père Adieu, seigneur ! Qu'est-ce que c'est ? Le jour de paix, commandant ? Capturez cet homme ! Sinon, je vous envoie tous moisir dans les jungles du Mexique ! Reviens, Zorro ! Zorro, reviens ! Reviens, fripouille ! Il en reste largement assez Oh, ma tête ! Zorro ! Vous sortez carrément l'artillerie lourde ? Ah, en garde ! Je vous demande si mon épée va faire le poids Et hop, un bête ! Zorro et la rat ! Ah, enfin ! Vous en avez mis du temps pour arriver Un vrai pirate ne se rend jamais Attrapez-le ! Repêchez-le de ça ! Messieurs, je vous salue ! Oh, non ! Oh, quelle horreur ! C'est une fin bien triste, vous ne trouvez pas ? Même pour un sale voleur de crapules de gredins de pirates D'un autre côté, avec Don Malapensa, on ne sait jamais Il a peut-être décidé de partir à la nage pour les Caraïbes Oh, Zorro ! Saisissez-vous de lui ! À la prochaine, commandant ! Oh non ! Capturez-le, maintenant ! Oh non ! Bonjour, chère Inès ! Ça, c'est pour ce que vous avez fait hier soir, chère Antonio Je vous en prie, je... Je comprends que vous soyez en colère après-midi Mais si vous m'écoutiez, je... je peux m'expliquer Oh ! Laissez la seigneurita tranquille, espèce d'ignope scélérat Non, Donia Maria Non, pitié ! Bon, mieux vaut revenir un autre jour quand vous m'en voudrez moins À très bientôt Mais ça n'était pas Antonio Malapensa ? Pourquoi tu ne nous as pas appelés ? Oh euh eh... Nya ! Ha, 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 ha ! Sous-titrage FR ?